Tout spectacle, audiovisuel, commence dans le noir, pour plusieurs raisons. L'extinction des lampes dans une salle, permet de lancer le montage. Lors du lancement, le processeur de l'ordinateur va diriger, en amont, des informations sur le son, vers la carte audio, et les images, vers la carte graphique. Ainsi, le début d'un montage, commencera forcément, par une image noire. Pour cela, cliquez sur, Diapositive. Insérez. Diapo vierge. Je vous rappelle que, par défaut, la couleur est noire. Ici, elle vient automatiquement se placer en première position sur la bande image. Remarquez déjà, qu'à chaque image, lui est associé une transition. Mais nous verrons cela bientôt. Maintenant pour l'insertion de vos images, allez chercher, dans la liste des répertoires, le dossier où se trouvent vos images. Cliquez sur, le petit plus, s'il existe des sous-répertoires. Puis cliquez une fois sur le dossier choisi. Apparaissent dans la deuxième fenêtre, les images du dossier. En cliquant, une fois, sur une image, la fenêtre d'aperçu, vous développe, l'icône, image choisie. Le principe d'insertion rapide, d'une image sera le, cliquer, déplacer. En maintenant, une fois, le clic gauche sur une image, elle est sélectionnée. Déplacez l'image, pour l'insérer, dans la bande image. Et ainsi de suite. Rapide, n'est-ce pas ? Remarquez maintenant, qu'à chaque image, est associé, un temps, et une transition. Rappelez-vous les paramètres de base du montage. Néanmoins, chaque image, aura le temps que vous lui donnerez, et la transition de votre choix. Voyons tout cela de plus près. Chaque image est composée de cette fenêtre. L'icône image, pour visualiser sa représentation. Un numéro qui correspond à sa position actuelle sur la bande image. Les descriptions, non obligatoires, de l'image, que nous détaillerons plus tard. Le symbole, plaît, qu'on ne touche jamais, mais qui peut être, pose, pour une interactivité sur l'image. Ici, le temps que vous allouez à l'image, de 0 seconde, à plusieurs minutes. Notez que le temps est toujours en seconde. Attention, ici, c'est le temps réel de l'image, à l'écran, sans interférence avec la transition, précédente ou suivante. Cliquez sur le temps, donnez sa valeur, puis entrez. Voilà le temps de la transition, qui sera le fondu entre les deux images, adjacentes. Tous les temps de transition, et d'image, ont la précision du millième de seconde. Enfin, la transition. En cliquant sur la transition, vous aurez le choix entre, 280 styles de transition. Ici, en cliquant une fois, la perçue développe la transition, avec les deux images jointes. Le fondu, AB, est le plus utilisé. Quant au cut, c'est une absence de transition, c'est l'arrivée brutale de l'image suivante. Notez qu'il faut régler le temps d'un cut à 0 seconde. Un conseil technique. L'écueil du débutant, est l'abus de plusieurs styles de transition. Cet abus dévaluera votre montage. De même que le début, la fin d'un montage se termine, toujours, par une image noire. Donc, ici, cliquez sur la dernière image du montage, puis sur, Diapositive. Insérez. Diapo vierge. Pour déplacer une image, faites un clic sur l'image concernée, puis maintenez le clic gauche. Levez le mouvement, pour passer au-dessus des images, puis descendez à l'endroit choisi, et lâchez le clic. L'image se déplace avec toutes ses caractéristiques internes, dont le temps et sa transition. Pour supprimer une image, sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche, Supprimer, du clavier. Ou bien, faites un clic droit, supprimer. Supprimez les diapos sélectionnés. Il y a beaucoup de fonctions, que vous découvrirez, soit par le clic droit, soit par le menu déroulant, les touches de fonction, ou les raccourcis clavier. Le visionnage, en temps réel, de votre montage. A chaque instant, vous pouvez visionner votre travail dans la fenêtre de l'aperçu. Au-dessus des images, vous apercevez, le témoin de la timeline. Cliquez une fois sur une image, le témoin du temps se place au début de l'image concernée. Sinon, si vous voulez voir le montage depuis le début, cliquez sur cette touche. Puis cliquez sur, Play. Dans la fenêtre de l'aperçu, se déroule votre montage. Pour faire pause, et repartir, appuyez sur la, barre espace. Pour arrêter le montage, cliquez sur la touche, Arrêt. Si vous faites un clic droit, dans la fenêtre de l'aperçu, quelques fonctions, dont, visionnage plein écran. Cliquez dessus. Maintenant, en faisant, Play, votre montage sera, plein écran. Attention, la résolution sera de 800 sur 600, donc de piètre qualité. C'est juste un aperçu en temps réel, et non la qualité définitive. Refaites un clic droit, pour désactiver la ligne, plein écran. Terminons la séance, par l'enregistrement de votre ébauche du montage. Cliquez sur l'icône Sauvegarder. Cherchez le lieu de votre emplacement. Ici, dans Mes documents. La première fois que vous enregistrez un nouveau montage, créez un nouveau dossier et nommez-le. Puis tapez, Entrée, pour le valider. Double-cliquez sur ce dossier. Pas de majuscule, pas, d'accent, pas de point, pas d'espace. Cela évitera quelques désagréments informatiques, voire un blocage de votre montage. Puis Enregistrer. Voilà. Vous pouvez fermer le logiciel, par la croix rouge. Ou bien, continuez de travailler. Dans ce cas, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, toutes les 10 minutes environ, en cliquant sur cette icône. Vous verrez, l'aspirine, n'a pas sa place ici. Toutes ces démarches, deviendront des réflexes.